Le jeu vidéo dénommé Zemidjan, sacré meilleur jeu vidéo béninois à l'issue de la compétition Benin Game Jam, un hackathon organisé par l'agence pour le développement du numérique ADN. Le challenge a mis aux prises ces groupes de jeunes béninois constitués respectivement de programmeurs, de graphistes et de designers. Ils ont eu 24 heures pour créer des jeux vidéo, 24 heures au cours desquelles ils ont été mis au vert dans un hôtel de la place. Le jeu vidéo Zemidjan est un concept innovant alliant réalité sociale et programme d'action du gouvernement. Notre jeu parle de l'histoire d'un jeune villageois qu'on appelle Soglo, qui a quitté le village et qui avait 10 heures dans une journée pour pouvoir atteindre ses objectifs. Les objectifs sont juste de prendre des clients dans la journée et avoir suffisamment de ressources. Soglo a fait cette activité avec passion et l'argent qu'il a eu, il s'est acheté une voiture et il s'est lancé dans le service de Benin Taxi. Dans cette activité de Benin Taxi, il a continué avec abnégation à son job et a suffisamment de ressources après. Il est reparti dans son village pour pouvoir acheter une ferme. Et donc, il est devenu un grand fermier et du coup un très grand entrepreneur de son pays. La ministre en charge de l'économie numérique encourage ses génies en herbe de la création digitale au Bénin. Le Bénin aujourd'hui, sans aucun doute, avec toutes les certitudes que nous pouvons avoir, se positionne de plus en plus chaque jour un peu plus, avec chaque pas un peu plus grand, comme étant cette plateforme que nous pensons qu'elle est en termes de services numériques dans notre sous-région et aussi dans l'Afrique. On l'a vu au travers des différentes soumissions des équipes, de ces jeunes qui ont développé des idées de sport et de jeu autour des services numériques. Les trois premiers groupes vainqueurs de la compétition repartent avec des enveloppes financières. Ces lauréats vont aussi bénéficier d'un accompagnement technique pour parfaire leur création. Cerise sur le gâteau, l'équipe gaillante participera à la prochaine rencontre d'Africop en Tunisie.